Mais j'ai considéré que dans ce moment difficile pour les Français, celui ou celle qui deviendrait le prochain président de la République devrait montrer l'exemple. Donc j'ai dit 30% de baisse du revenu du président de la République. Il faut dire que l'actuel s'est augmenté de 170%. Alors vous allez me dire qu'il reste encore une marge. Mais je considère que le premier acte devrait être celui-là. Alors pour le train de vie de l'État, ça appelle à d'autres solutions. Parce que, soyons en sérieux, c'est pas parce qu'on va diminuer le salaire du président de la République et des ministres, parce que les ministres auraient également, si je puis dire, le même traitement. C'est pas pour ça qu'on va trouver les gisements d'économie qui nous manquent aujourd'hui pour rétablir nos comptes. Donc oui, il va falloir réduire les frais de gestion, voiture, entretien, tout ce qui finalement pour les Français est insupportable. C'est pas des grosses sommes. Mais c'est inacceptable pour les Français qui sont obligés de faire des sacrifices, de considérer que l'État ou ceux qui sont élus n'ont pas des comportements qui soient de strictes limitations.